J'en refais une, voilà. Ah mais refais-en une. J'espère bien que t'en refais une, tiens. Il est au moins en plate. Vous m'avez promis. J'étais pas long, hein. On était pas long. On va y arriver. On va y arriver. Si nous on tire, on passe en mode nocturne. Ouais, c'est vrai. Mais il a quoi dans sa main, là ? S'il a ni Winota, ni des becs. Quelles sont ses cartes ? Je te comprends pas. Ou alors il a que des landes, vu qu'il a fait chède tout à l'heure. Ah ouais, il a double passage et il a fait chède à chaque fois, donc il a peut-être full land, hein. Oh, je mets plein comme ça, il pense que j'ai un truc. Que t'as un quench. Que j'ai un quench. Le redoutable quench. Ça fait longtemps que t'as pas joué une game de Magic qui me... Qui m'emmerde. Qui m'emmerde autant. Oui, parce que ça devrait se passer simplement et c'est compliqué. Et c'est très énorme. Oh là là, et là, s'il nous fait Winota, Je démissionne, Val. Non, il va pas le faire. Attention. Est-ce que c'est le jour où tu es seul sur la chaîne à tout jamais ? Il va pas le faire. En tout cas, s'il se le rôle comme ça, Keiku, c'est pas cool. Voilà. Je le dis. Ah, il va pas se prendre quench. Non, il a que Simana. Mais non, il a pas Winota. Poteau, s'il te plaît. Ok. Ok. Non. On aurait été pas loin. Le CD. Le CD qui fait revenir Huguen. Mais ça, moi j'adore. Les gens vomissent. Moi, j'adore. Il est pas bien joué à lui. Bah, en vrai, il a bien joué et... Il a bien pioché. Je sais pas. Est-ce qu'on est pas orienté par notre déception aussi, tu vois ? Je vais prendre la souris, Val. Et je vais partir en combo. La game qui arrive là. T'as fait une petite là ? Et on a pas vu la combo. Ouais, enfin, on l'a compris quoi. Nous, on l'a compris. Allez, vas-y. Les viewers demandent. Les viewers réclament. Putain, j'ai saucé deux mecs, quoi. Les viewers scandent. Ils avaient pas besoin de la combo. Mais c'était déjà bien. Ah, c'était solide. J'ai saucé deux mecs. Mais là, je te dis, j'ai parti en combo. Et les gens vont juste rester baba, en fait. Au rhum. On va faire... Toutes sortes de baba. Un baba au rhum, c'est pas... C'est un gâteau. Enfin, c'est un gâteau. C'est une pâtisserie remplie de rhum. Ouais, mais c'est pas incroyable, je trouve. Ah bah, si t'aimes pas le rhum... Ils ont pris un gâteau, ils l'ont trempé dans le rhum, ils ont dit, c'est bon. Ouais. Et ouais, si vous aimez le rhum. Mais du coup, tu peux juste boire le rhum, si t'aimes le rhum. Oui, c'est vrai, tu peux le boire comme ça, ouais. Après, un banana split, si t'aimes bien la glace, tu peux manger une banane à côté, quoi. Ah non, parce que... Banana split, c'est bon. Alors que baba au rhum, c'est pas bon. Sauf si t'aimes le rhum. C'est vrai. Bah, moi, j'aime pas le baba au rhum, mais peut-être que c'est exceptionnel, hein. Non, je pense pas. Je pense que c'est super répondu. Je pense que c'est horrible, en fait, que les gens vous mentent. Tous ceux qui mangent du baba au rhum, vous ne savez pas que c'est pas bon. Je vais me moucher. M'y excuse. Vas-y, mouche-toi. Bon, j'en ai trois, donc je peux en muter un, là. Je me suis déconfiné pour aller chez le dentiste, là, j'ai attrapé un Covid, quoi. Cache. Il t'a sauté dessus. Instant, quoi. Je suis sorti de chez moi, il m'attendait, il était caché, quoi. Ouais, ce qui est bien, c'est que comme on l'a trois fois ça, bah dès qu'on va muter, on va casser deux ou trois artefacts. Ah, c'est gentiment, pardon. Ouais, ça va être nice. Putain, il était tapis dans l'ombre, dans ma cage d'escalier, c'est des putains, il sort quand, le con, là. Mais c'est comme ça qu'ils se comportent, les virus, hein. Ouais. Ils sont réellement, ils parlent mal. Ah bah, ils ont une casse-tête, ils crachent par terre. Ils sont vraiment hargneux, tu vois. Mais c'est en virus. À un moment, il va faire Zenith et on va perdre. Ils n'ont pas tout Zenith, et en plus, il n'a pas beaucoup recyclé, lui, hein. Son Zenith fait quatre, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Quoi ? Ouais, il est tombé sur un extravagant. Ouais, il est mort, hein, ce grand corne. Tiens. Et là, je dois donner Guidora, putain. Parce que j'ai pas du compesseur. C'est bon, les ozots, là, ça dégage. Attends, voilà. Comment ça, attends ? Qu'est-ce qu'on espère, ici ? On espère plus rien. Peut-on tenter faire une quelconque magie ? Franchement, je crois pas. Oh, il a éclaté, le Guidora. Ça fait POUM ! Fin. Je vais enlever quatre landes, Val. Comme ça, on fait tour 4, bête de quête, tour 5, Nissa. Ouais, en fait, ça nous accélère pas dans Nissa, cette druidesse, donc je suis d'accord. Oh, on l'a même pas encore mis dans notre main. Il a déjà pioché sa carte. Ça, c'est le mec qui fait, bon, allez, c'est à moi. Oh, putain, ça. Oh, faites pas ça, les gars. Insupportable. Bon, allez, t'as fini ? Faites ça avec vos collègues, pour leur mettre la pression, parce que c'est rigolo. Mais le faites pas ça avec des gens que vous connaissez pas. Bon, allez, c'est à moi. Alors ça, c'est à moi, j'arrête de jouer, je crois. Je regarde dedans, je fais, attends. Bah non, c'est pas à toi. Attends. Attends. C'est bon, à toi. Ah, c'est chaud, les, quand même. T'es attaqué culamog. Je suis vraiment un enfant, je te dis ça, en marrant, tu sais, un peu en mode, attaque culamog. Genre, tu dis, non, on dirait que tu dis une connerie, genre, hé, imagine, t'es attaqué culamog. Tu vois, tu me dis un peu comme ça. Vraiment comme le mec un peu, un peu horrible, quoi. Ah, ça va pas payer que château. Fuck. Ça va se poil. Fuck. Vas-y, tu peux attaquer avec ça. Enfin, tu peux créer un 5-5 et on attaque tellement fort. Alors, c'est qui qui a le plan de jeu Monster, là, hein ? Qui c'est qui a le mana ? Hein ? Il est tellement bien, ce jeu. Moi, je peux attaquer avec tout et buffer avec Linley. Ah, mais il a perdu. Mais c'est normal qu'il ait perdu. T'as rendu compte, va, là. Par contre, on va faire des trucs, nous. Je te le dis. Je te le dis, avec choc, maintenant. Scratch speeder. Face is the truth. On va peut-être plutôt payer avec une montagne. Ouais, c'est ton jamais. On va faire... C'est win, non ? Si je fais ça, échoque sur Suncoil. Je crois. Attends, je crois, quoi. Je crois. C'est fou. Oh, cette chatte, j'en reviens pas. Après, on en a tellement pioché, aussi. Mec, voir la vérité, c'est incroyable. Pour 2-3, juste tu joues en leg, en fait. Et ça nous a donné quand même sprite plus choc, quoi. Oh, cette chatte. Bah, il en faut un peu. Moi, je lui dis, c'est le deck. Moi, je lui dis, c'est le deck. C'est le deck, les gars. Putain, j'en reviens pas, quoi. Chut. Plic, plic. Et du coup, la carte, c'était le shrine blanc. Ouais, le shrine blanc, d'accord. Mais tu sais à quel point j'en ai rien à foutre, des shrines. Non, mais qu'on se le dise. Il l'a dit. Oh, il n'y a pas de soucis. Nous, on va topdecker. Alors, je colle. On va topdecker all the glitters. Tout ce qui se brille. Tout ce qui se brille. Tout ce qui se brille. Tout ce qui est brillable. Tout ce qui est brillable, on va l'avoir. Ça va être parfait. Bah, c'est très bien, voilà. Petite présentation de mon deck pour le GP Lyon. Alors, du coup, on se retrouve pour un GB Stompi. GB Stompi, GP Lyon. GB Lyon. GB Lyon. Pierre Lyon a trouvé son deck. Non, mais c'est peut-être le deck de Valet PL, là. Je te le dis. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est mon deck. Laisse pas passer. En fait, je me mets exactement derrière toi. On se met dans le même suite. On se met dans le même suite. Incroyable. En vrai, on prend un suite en taille L, on rentre dans le même suite, peut-être. Ouais, c'est probable. Mais il faut que je sois vraiment pile derrière toi. Genre en mode caché derrière tes épaules et ta tête. Et tu me chuchotes, ces gens. Tu vois, il y a Yugi et Yami Yugi, tu vois. Genre en mode... Et on demande à quelqu'un, genre Lancelot, de nous éblouir avec une lampe. Et nous, on fait Yugi et on switch comme ça. Ça serait incroyable. Et là, d'un coup, ils disent, waouh, la vache, il avait moins de cheveux tout à l'heure. Mais comme dans le manga, il n'a pas plus de cheveux. Oh, exactement. Mais il faut que tu teintes un peu en violet. J'ai le pull. Ouais, c'est bon alors. C'est bon. Attends, est-ce que ça nous tue ? Ah bah, je pense. Bloque donc une maraudeur avec cette marionette. Bah, franchement, je suis sûr que ça nous tue. Genre, tu veux vraiment aller au bout ou pas ? Ouais. Ouais, j'ai envie de voir. Ouais ? Non, parce que je pense qu'on est à moins 18, là. Genre, ça se scale, ça. Ouais, ouais. Mais je veux voir, non ? Dans mes comptes, on n'est pas à 20, là. Sacrifie cette merde. Dans tes comptes, on n'est pas à 20 ? Ouais, ouais. On est à bien moins. Je pense qu'on est à moins 18. Elle a mis 8, là, Thalia, déjà, en initiative. Pourquoi les voix ont tapé d'abord ? Non, on est à moins 36, en fait. Elles avaient initiative, les voix ? Elles ont tapé avant tout le monde ? Oui. En fait, elles n'avaient pas l'initiative, mais elles avaient entre l'initiative et rien. Ouais, c'était là, on va dire. Tu vois ce mec qui est dans la bande, qui est là, en mode, « Eh, on y va, les gars. » Mais en fait, ce n'est pas lui qui va en prendre. C'est le mec qui fait la deuxième impulsion. Il attend que le leader parle devant. Et en mode, « Allez, les gars, venez ! » Non, je l'aime bien. C'était les voix. Il est à 14, après. Après, sur deux landes d'affilée, là, c'est... Ah, je sais ce qu'il se passe, là. Je crois qu'on va partir à zéro, landes. Ah non, il va jouer les maraudeurs. Il peut jouer à Jean, encore. Ouais, mais il n'y a pas les couleurs. Alors, ça n'en bloque pas. Ça, ça fait 12. Ok, je te propose de passer à la prochaine. Ouais, ouais, c'est bon. Je n'ai pas envie de compter pour perdre, en fait. Oh, merde. Bon, là, on commence, donc ça va. Tu peux faire « Artisan dans Ranger ». Ouais, c'est cool. Oh, je m'en fous. Par contre, l'artisan demande la permission aux Rangers. C'est toujours pareil. Hein ? Artisan dans Ranger. Oui. J'avais rien compris. Mais qu'est-ce qu'il vient de dire ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je l'ai perdu. Qu'est-ce qu'il raconte, quoi. Mana bleu, de plus, j'aurais pu juste piocher une carte et garder ça. Tu vois, j'aurais pu Boons engager, faire des trucs sympas. Ah, mais ça, c'est si ce qu'il faisait, on en avait quelque chose à faire. C'est vrai qu'on n'a rien à foutre. Rien à foutre. Et là, on est bien. Putain, j'ai dit, je vais faire un truc sympa. Et le téléphone, il a compris, quoi. Et il t'a dit quoi ? Impressionnant. J'imagine que vous savez même danser la Macarena. On tend le bras droit, puis la gauche. Et c'est parti pour une danse en Diablé. Bah, écoute, merci, téléphone de merde. Ça résume, ce match-up. Une Macarena. J'ai juste dit, on va faire un truc sympa. Le téléphone a compris. Il a dit, ah ouais, un truc sympa. Il y a la Macarena, si tu veux. J'imagine que vous savez danser la Macarena. Trois, quatre. T'arrêt, ce téléphone. Il est dingue. Regarde, elle se trémoussait. Elle se dandineait, la petite chouette. Elle se dandine encore. Cesse de don de te dandiner. C'est dur à dire. Cesse don de te dandiner. Cesse don de te dandiner. Vous l'avez fait chez vous, je le sais. Polo Vitor Damodarossa propose de petits plaies. Plus facile. Non. Cesse don de te dandiner. Franchement... Cesse don de te dandiner. Polo Vitor Damodarossa propose de petits plaies. Polo Vitor Damodarossa propose de petits plaies. Propose plein de petits plaies. Bah, mais nous, on est chaud aussi. On est casteur. Est-ce que vous êtes chaud ? On est casteur. On ne bouge pas du tout tout le genre de choses. Ça n'arrive qu'au bout de matière, quelque part. Qu'est-ce qu'on fait ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada